bienvenue à tous bienvenue à toi aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans cette vidéo là je vais vous montrer ceci donc une réglette que j'ai récupéré il ya deux trois semaines dans une usine abandonnée voilà donc là je sais plus comme ça fait assez longtemps je sais plus exactement ce que j'ai récupéré là bas mais je pense que voilà par exemple le hublot il vient de là bas donc une mazda rzb il y en avait qu'une enfin il y en avait plusieurs mais c'était la seule avec deux tubes donc elle avait des starters des années 50 je suis plus là des mazda s1 donc là on a un vieux s2 que j'ai récupéré très longtemps dans le colis de la ipad 250 donc mon deuxième luminaire et là on a un vieux mazda s1 des années 50 je pense 40 50 qui était installé dans la réglette donc j'ai remis des mazda s1 en plastique donc le luminaire et date des années 80 c'est une rzb a décidément donc c'est une rzb des années 80 là mon starter il est passé où là voilà où je vais je me permets juste de le ranger déjà faut que j'arrive à le choper voilà c'est bon comme ça c'est ranger et je n'ai pas perdu ni oublier donc voilà le luminaire en question donc je ferai cette vidéo un peu qui tranche un peu d'autres vidéos parce que là j'ai un projet en ce moment à faire avec ce luminaire je vais tout de suite vous montrer ça voilà donc j'ai décidé de régler de dégager ma ma réglette tant de merde là des années 2000 le truc tout merdique là donc elle est dehors je vais jeter par la fenêtre voilà donc la réglette se trouve là avec une autre réglette la 2 x 18 de merde là que j'ai dégagé aussi j'ai peut-être récupérer les appareillages donc celle ci ça dégage et du coup je vais accrocher celle ci à la place une belle petite masse d'air zb franchement je préfère largement avoir ça donc les tubes d'origine ils sont mais bon je vais pas les laisser vu comme ils sont cramés j'ai pas envie de les utiliser je met des hausses rames avec l'arbre 36 watts j'en ai récupéré une dizaine là via le boulot du coup je fais deux hausses rames avec l'arbre la gravure vers le haut moi on voit pas que c'est des tubes de merde voilà donc la réglette en dessous assez propre ça c'était le dessus voilà pareil pour la le dessus ici à ce niveau là donc je vais vous montrer la partie 2 du luminaire ben nettoyer et fonctionnel mais installé je vais pas faire une vidéo propre une vidéo installée où on verra non je pense que je vais vous faire une vidéo installée parce qu'après c'est une armature un coup d'éponge et c'est neuf quoi parce qu'il n'est pas trop rouillé non bon il ya écrit mazda sur les douilles voilà donc je vais vous montrer un peu l'intégralité du luminaire le bon c'est assez flexible quand même malgré tout mais bon ça va du mazda des années 80 je vais sûrement la fixer là ou là comme il ya pas mal de trous dans ces réglettes on arrive toujours à à se fixer quelque part sans percer de trou ou voilà parce que j'en avais marre de cette réglette la toute moche là elle me plaisait plus du coup je les dégageais voilà donc ça par exemple ça c'est ce genre de luminaire que j'ai jamais dégagé c'est du mazda voilà donc bon l'arrière donc il était plus poussié rue enfin il était fixé sur une traverse métallique avec deux vis qu'on voit la trace de la traverse et de chaque côté il n'y avait rien il y avait le vide entre deux ipn enfin elle était vraiment fixé à la one again pour dire qu'il fallait éclairer à ce niveau là et nulle part d'autre donc bon vraiment installer à la one again bon je pense pas qu'il y aura un grand travail de restauration enfin ce que je veux dire par là le nettoyage sera assez simple donc les caches que oui machin là on enlève le cache l'intérieur du capot donc bon comme ça vient d'un lieu abandonné il ya des gens qui ont essayé tiré dedans avec des cailloux quoi donc de chaque côté à les péter là aussi il ya des impacts un peu partout des petites bosses mais à part ça il est en bon état voilà donc là on à l'intérieur des luminaires ça c'est le câble que je vais virer de moi je vais réutiliser ce trou pour passer mon câble je vais repasser là dedans j'ai pas envie de passer par au dessus je trouve le câble ce qui rentre par en haut de non c'est ça fait plus ancien plus ouais ça fait plus vintage le cap qui rend comme ça sur le côté donc des ballast donc des ballast comme ça j'en ai quelques-uns en stock donc s'il y en a un qui venait à cramer va j'en ai trois ou quatre jours nous dire de quoi faire généralement ça ça crame pas dans le bornier d'origine après c'est une réglette qui va pas me servir énormément non plus mais la trace de coulure de je ne sais pas quoi donc des mazda s1 que j'ai remis c'était sûrement ça les starters d'origine des mazda s1 maintenant je crois qu'il m'en reste plus parce que j'ai récupéré deux autres réglettes mazda rzb des années 60 en 18 watts avec des haus rams des années 90 j'ai dû mettre les deux derniers enfin j'en ai pas trouvé d'autres j'en ai peut-être encore un qui traîne mais voilà bref voilà un petit nettoyage à faire à ce niveau là et je l'a balancé au plafond sur les chaînettes je vais pas la fixer au plafond je vais la suspendre bon elle a à peu près le même poids que l'autre pas de souci puis voilà donc les douilles normalement et se démontent voilà comme souci si ça veut bien normalement si on démonte les deux douilles là on arrive à retirer donc on éviter de d'abîmer la réglette quoi c'est pas parce que je vais l'installer au plafond qu'il faut l'abîmer voilà on peut retirer c'est c'est que je la dis les caches là on peut les retirer voilà donc bon je mets des hausses rams avec l'arbre donc j'ai aussi un peu ranger la collection je sais pas si je vous montre dans cette vidéo ou pas bref je vais sûrement vous le montrer dans la vidéo dans une vidéo à part voilà donc bon c'était vraiment juste une petite vidéo pour vous montrer ça donc il y aura une partie 2 sur ce luminaire il n'y a pas de condo mais bon voilà voilà enfin bon donc c'était vraiment juste une petite vidéo pour vous montrer ça voilà enfin bon merci d'avoir regardé cette petite vidéo si tu as des questions n'hésite pas à me les poser dans les commentaires ciao